Voilà bonjour, là on est bon. La musique est bien quand même. Allez c'est parti. Je vais enlever le son. Donc on avait fait le guerrier, on avait fait le voleur qui s'était transformé d'ailleurs. Et apparemment il n'y a pas grand monde parce que j'ai vu les stats puisque là je teste aussi d'autres systèmes de jeu pour pouvoir avoir des jeux gratuits tout ça là. Et en fait il n'y a pas grand monde qui ont débloqué le truc en mode loup-garou. Parce qu'en fait il faut voler l'alchimiste je crois. Et quand on a volé l'alchimiste on se retrouve avec la possibilité de se transformer en loup-garou. Donc apparemment il n'y a pas grand monde qui l'a fait. Donc c'est le voleur c'était ce personnage là qui était à mon avis très difficile à gérer. On vole les dés etc. Le guerrier on peut relancer et le robot on a perdu. On a perdu après beaucoup de difficultés en vrai. Et on avait débloqué l'inventrice parce qu'on avait perdu mais quand on perd ou on débloque un nouveau participant. Donc là c'est une participante sur le coup. D'après ce qui est écrit. Et du coup on n'a pas joué. Donc on va jouer avec les trois nouveaux et on va essayer de débloquer après si on arrive à aller jusqu'au max. Débloquer tout le monde. Peut-être qu'on va... Ah mais j'ai pas fait la suite de CamDoc. Mince. Mais c'était ça en fait qu'il fallait que je fasse. Voilà. Il est temps de faire connaissance avec le quatrième membre de petits groupes. Elle a toujours un peu de mal à fixer son attention sur quelque chose mais son ingeniosité est sans limite. Donc Madame Lady, Lady, elle est un. L'inventrice. Et minute ! Comment vous avez fait ça ? Je suis vraiment devenu un D. Oh regardez-moi ces petites pattes. Ce n'est pas possible un truc pareil. Je suis la toute-puissante incarnation des instants très chère. Tout est possible pour moi. Alors dis-moi. Qu'est-ce qui t'amène dans mes donjons ce soir ? Ah bah on a tous pris le même train, on peut vous dire. Il a été tiré par l'une de ses nouvelles motrices T132, celle avec les freins auto-régénérants. Rah, les vrais inventrices. Les vrais fans de trains. Je vois. Mais qu'espères-tu gagner ? Exactement. La connaissance ultime de tout ce qui compose l'univers. Je sens que nous allons bien nous amuser dans les donjons ce soir. Allez, c'est parti ! Donc, on rappelle le jeu, on a des systèmes d'attaques qui sont différents à chaque personnage. Donc là, par exemple, nous, on a un marteau qui inflige un dé de dégâts mais on ne sait pas exactement quoi. On peut combiner les dés avec la clé plate. Donc ça permet de faire des choses. On a un lance-boulette qui est en général nul parce que ça fait deux dégâts à chaque fois. Donc le lance-boulette, on va s'en débarrasser. Surtout qu'en plus, on doit payer 5. Donc quand on paye 5, quand je parle de payer, c'est un peu la rémunéissance de magic. Mais grosso modo, on doit arriver à 5 pour pouvoir lancer le dé. C'est pas incroyable quoi. On va taper le lapin. Et je remets la caméra après, bien entendu. D'ailleurs, la caméra, il faudrait que je la redéplace, je crois. Alors, du coup, avec l'inventrice, on a un rayon thermique qui brûle tous les dés. Donc ça, c'est pas mal. Mais du coup, on l'a volé à quelqu'un ou... Ah non, on a un gadget. Ah... Tiens, on prend le coup d'abord. Et rayon thermique. Donc là, on a brûlé tous ses dés. Ok, super. Je peux mettre un peu dans le lance-boulette. J'aime pas l'affaiblissement, c'est nul. Voilà, l'affaiblissement, je peux plus rien mettre dans le dé. Donc là, on peut combiner, ça va faire 7, mais on s'en fiche du coup. Parce qu'on peut pas utiliser 7. Ah oui, d'accord. Alors donc, euh... Pour avoir un nouveau gadget, on est obligé de changer de gadget, c'est ça ? Victor, vous lancez votre vieux gadget des UE, qui en inspiration vous pousse à créer un nouveau. Ok, choisissez un objet aussi. Donc le problème, c'est que là, par exemple, la clé plate, elle est nulle. Le prince de combat, par contre, euh... Ça transforme et ça combine tout l'idée. Ça, c'est encore plus nul. Donc en fait, c'est vraiment pas intéressant. Par contre, j'ai oublié encore. Merci CamDoc, du coup, d'avoir ramené du monde sur la chaîne. Euh... Je... Je... Je renvoie les trucs. Merci. Donc, du coup... Vintarpack... Vintarpack... Et, euh... Troutski... Euh... Rasoir au KLM. Ok. Au KLM, hein. Et bien sûr CamDoc, merci d'avoir, euh... Follow la chaîne. C'est vrai que j'avais pas follow non plus la dernière fois. Donc, euh... Faut changer de... Changer de truc, quoi, j'imagine. Et le marteau-pilon qui, euh... Inflige directement 3 de... 3 de choc. C'est... On perd. Donc, on va prendre le lance-patate. Le lance-patate, quand il y a marqué lance-patate, je le prends toujours. Une arbalète, 9 dégâts. Faut payer 12. C'est l'enfer. Et l'épée. L'épée, c'est pas mal. Non. L'épée, c'est bien parce qu'on peut mettre ce qu'on veut. Donc, on va mettre ça. On va mettre la clé. En plus, au cas où. Moi, je suis pas trop dans le combinage de trucs, hein. Vous avez remarqué. Tête brûlée, crains la glace. Ok. On peut lance-patate. Ça me prend 3 dégâts, déjà. Euh... Donc là, c'est... J'inflige du dégâts de choc. Donc là, c'est 3. Bon, on va faire un... On va combiner. Donc là, on a 6 dégâts directs et 6 dégâts chocs. C'est bien. C'est bien. Donc l'épée, pour l'instant, non. Donc là, il a placé un dé. J'ai pas compris. Il me lance l'attaque pour toi. 6. Voilà. Ah oui, non. Mais attendez, il y a la source qui est en train de déconner. Attendez, 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 attendez. C'est quoi ce jeu ? Voilà. On est revenu... Comme si le jeu n'avait rien changé. Ok. Donc là, on n'a rien gagné de... Bon, sinon, enfin, attendez. Peut-être qu'on a un niveau de plus, ouais. Euh... Fusil plasma, 5 dégâts gratuits. Oh, ça, c'est pas mal. Et du coup, apparemment, avec la montrice, on gagne un dé plus tôt. Vous savez, ça, c'est pas mal. 1 paire. Murmur. On rajoute l'arbalète parce qu'on remplit, quoi, notre équipement. Euh... Il y a de la vie, mais on s'en fiche de la vie un peu. Donc, on va aller voir la dryade. Un personnage qu'on a jamais vu. On sait pas, du coup, les attaques. Résiste au poison. D'accord. C'est une plante. Apparemment. Fusil plasma direct. Le 6 pour le dégâts. Ah. Il y a un impair. Donc, hop. Affaiblissement, c'est très bien. Et on met 2 dans l'arbalète. Ça peut être bien. Dione? C'est quoi, Dione? Ah oui, c'est vrai que je peux regarder les attaques qu'ils ont. Dans le fusil plasma gratuit. L'exaspération, alors, c'est quoi? Tous les dés de 6... A6. Prêt. Bah, mais toi, 6, hein. On était à 2,6, mais c'est bien, hein. Voilà, l'arbalète. Oh, vous pensez pouvoir battre les arbres? Vous croyez vraiment? Les arbres sont patients. Ils vont attendre. Ils vous boufferont quand vous serez morts. Oui, c'est vrai. Pas faux. Pas faux. Bon, on va prendre la terrain mine. En fait, il faut toujours garder en tête qu'un de nos trucs va se changer. Donc, on va avoir pas mal de choses. On a un piquant à payer à 6. Et le cristal de soin qui restaure de la vie. Donc ça, c'est important. Ça serait bien qu'on l'utilise. Donc, cristal de soin, c'est max 3. Je sais plus ce que j'ai pris. Je sais plus ce que j'ai pris. Je sais plus ce que j'ai pris en gadget. Bon, c'est pas grave. C'était il y a 3 secondes. On va dire qu'il nous faut de la vie, hein. Et du coup, on va garder l'arbalète. Bon, après, le piquant à 6, c'est pas mal. L'arbalète, il faudrait qu'on la change, en fait. Bon. Donc, on a la vie. Le marshmallow. Je mets la cam. Voilà. Ah oui, c'est ça. C'était Rémin. En affaiblissement, c'est très bien. Euh... Max 3. Bon, hop. De la vie. 5. Voilà. En fait, c'est pas mal d'avoir toujours un attaquant en gadget. Genre marque. Ah, ça baisse mes trucs avec gel. J'avais oublié cette histoire. Mince. Donc là, par exemple, si je fais 5... Donc, on va faire ça déjà. On va combiner. Ça. Ah, ma concentration. Super. Là, si je change, est-ce que ça change ça aussi ? Je me pose la question. On récupère de la vie. On met 5 de dégâts. On met de l'affaiblissement. Et on s'en fiche du 4. Concentration. Super. Bon. On continue. Tes réunis gratuits. Là, j'aimerais bien le 5, quand même. Mais bon. On va faire ça. Ça. Récupérer de la vie. Voilà. On va aller chercher le... Ah. Bah, l'herbe est liée, hein. Direct. Je choisis une récompense. Ah, je peux récomp... J'ai une récompense. Super. Alors, je fais du feu avec 2D. Ou je double la valeur. Avec 3. Non, mais 3, je peux pas. Parce qu'en fait, j'ai déjà 100. Bah, bon lurk, bret attaque. Et moi, je serai toujours là, je pense. Parce que je vais essayer d'avancer. On peut faire un aperçu du gadget, ça veut dire quoi ? Chalumeau. Après. 3 dégâts de feu. Et duplique tous les dés. Oh non, c'est nul. On va prendre celui-là. Alors, par contre. Ouais. Et on va mettre le piquant, parce que c'est celui-là qu'on va changer, je pense. On va faire beaucoup de management d'inventaire, j'ai l'impression. Du menuing, comme dirait les speedrun. Ajoute un bouclier. Ça, ça pourrait être intéressant, parce que je pense que c'est compliqué. La dague. Max 3. Non, ça, je ne peux pas. Le mieux, ce serait que j'achète ça. Mais on va peut-être payer ça. On paye ça. Et on va augmenter notre marteau. Comme ça, il y aura plus de place. Voilà. Lance-flamme. Ah, je peux faire 4. Aïe, aïe, aïe. Piquant. Ça baisse. Clé plate. Les dés. Trois utilisations ce tour. C'est pas mal. Ah, soigne de poison. Max 4. Ça, c'est pas bien. On va améliorer le soin. J'ai un peu peur du soin, en fait. Donc, on va faire ça. Vu comment ça s'est passé avec... Avec le robot, c'était compliqué. Le fusil à plasma gratuit dans les noms. On n'a pas besoin de le faire. On va faire ça. Voilà. Il a 2 dés brûlés. Et il a 15 dés, c'est magnifique. Donc, on peut regarder les attaques qu'il peut potentiellement avoir. Donc là, c'était... Ce qu'il a fait, c'est all des miroirs. 6 requis, 1 dé de combat. Donc, il aura 1 dé de plus. Par contre, après, ouais, voilà. A chaque fois qu'il a 1 dé, il nous le met dans la tête. Bon, on va faire ça, déjà. Ça. Voilà. Donc là, une régénération gratuite de 3 à chaque fois. Bon, non. Pense de combat, non. Marteau pilon. Ah, mais je veux pas, en fait. On va prendre le dé, hein. Je veux pas perdre mon marteau. Mon marteau, il est bien. Ouais, c'est ça. En fait, faut pas claquer tout, quoi. Ok. Oh, il y a des nouveaux persos. Trop bien. Bébé poulpe. Ah ouais, du coup, la cam, elle est pas très, très, très bien placée, hein. Je vois ça. Attendez, voilà, on va modifier... Ah, non. Là. pourquoi ? ça fait plusieurs normalement ça fait pas ça attendez ça c'est à cause de moi je vais faire ça transition table qui est un autre plugin qui permet justement de modifier les transitions par scène donc là c'est de live no HUD à live no HUD à non c'était la thune plutôt de la thune à live no HUD je crois que c'est ça 7 et de la thune et de line of HUD à la thune à la thune voilà hop close voilà normalement ça devrait marcher parce qu'en fait c'est quand la thune apparaît sur l'écran et du coup je voulais bouger la cam chose que je peux faire que sur ici plus 3 secondes merci ça a quitté c'est ça pourquoi il y a le truc ah oui c'est moi c'est moi ça c'est moi ok je peux baisser un petit peu voilà ici c'est mieux comme ça je cache le dé mais c'est pas grave et le jeu il revient voilà en grand le jeu merci en fait il n'arrête pas de clignoter quand je change mon pince de combat il me combine tous les dés c'est pas un c'est pas l'important parce que là on est à ça ferait un 6 quoi mais après il va laisser le 3 nous on a besoin de vie si jamais on a besoin on pourrait faire 4 plus 3 ça fait 7 je sais pas si ça marche oui parfait de dégâts à choc très bien on garde la concentration de tâches d'encre c'est cité ah oui c'est cité c'est ça me cache un dé donc je peux pas deviner faut que je puisse le deviner pourquoi alors est ce que c'est 4 non c'est plus que 4 donc on va mettre là c'était 5 super bah du coup large et large 6 direct voilà on aurait pu gagner de la vie quand même en histoire en fait la caméra n'a pas bougé ou c'est moi il est reparti sur il est reparti sur la ville d'accord c'est pour ça la caméra n'a pas bougé parce que il est reparti sur et c'est là où on voit que j'ai des différentes scènes par un truc et ça c'est l'enfer donc j'ai vu que je modifie les trucs au fur et à mesure c'est compliqué le chalumeau bah voilà très bien on va prendre ça parce qu'on a besoin de notre vie et du marteau on prend de la vie on ouvre ça débris métallique ça peut être intéressant du coup on a de la défense ça veut dire ok on va aller chercher ça épée large ça c'est très bien alors est-ce qu'on a la place pour tout je ne crois pas ça c'est nul voilà le marteau et les larges c'est quand même les bons bails les bons beaux donc là par exemple si je transcende tout ici c'est magnifique sauf que on va se mettre quand même de la défense parce que c'est une brute il y a marqué brute là rocher 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 que des dégâts super magnifique je kiffe ma vraie vie tu en prends 8 dans ta tête hop j'ai utilisé le chalumeau non le chalumeau ouais faut récupérer de la vie max 4 bam vie chalumeau dans ta tête 7 5 AA Ay COU Y' way a fallu trois dégâts à chaque fois c'est pas mal hein TUTUTUTUTUTUTUTUTU TUTUTUTUTUTUTUTUTU eu Wahl bois on va se permettre notre concentration. Voilà six bâmes 8 1 fois 3 et évole plus un et la vie en plus 5 x 3 NUVO PLUS1 Et ça, ça devient barricade, donc on va prendre barricade On a un dé, c'est magnifique, la vraie vie On a 3, on peut payer 3 On peut pas acheter de l'équipement On peut pas améliorer plutôt Lance bullet, c'est vachement nul Le boomerang, c'est archi nul Bah, on paye pas, hein Le boomerang, il nous reprend On reprend des moitié de coups, en fait Yeti craint le feu Ah, c'est très bien, mais on a pas de feu Donc déjà, barricade pour se protéger On a que des 4, c'est magnifique On découvre les attaques Ah, que de la glace, ok Allez, ça veut dire qu'on va avoir Que des petits points Aïe, aïe, aïe Bah, on avait déjà un, hein, donc en soit C'est pas un problème, je veux dire Ah oui, des gros, lui, il a des gros Ah là là, la blague Allez, on se protège, again On a pas perdu beaucoup de vie Donc ça va Attendez, j'ai l'impression que le son est devenu Il est parti à donc, là Euh, bah 4 Comme ça, avec Barricade 5 7 1 de choc Non, c'est bien, en fait, le son Oh là là, il nous a tout fait perdre Quel enfer Bah voilà C'était bien Ah, du coup, là, il est revenu sur HUD Ouais, du coup, c'est ça, en fait, le truc C'est qu'après, il... Il veut point Il veut point de garder le no HUD Bon, c'est pas grave Bah si, c'est un peu grave Parce qu'on voit tout le HUD C'est pas très intéressant Bon, je remets en HUD Off On va voir comment il choisira, après Voilà Euh, le marteau, non L'épée large Bon, on va prendre l'épée large On va claquer l'épée large Quoique non, ça fait 3 de choc Marteau à chaque fois Mais ça, c'est bien, ça Je veux pas perdre ça, non Tout ça, c'est bien Bon, si on doit en claquer 1 Je pense que ça va être le marteau pion On a 4 points, on peut les racheter Electro-aimant 4 de dégâts Plus 2 à chaque utilisation C'est bien, ça va Euh... Bon, le piquant On rajoute Ok Et euh... Voyons voir si on peut payer Donc l'amélioration Voilà Electro-aimant Ça devient un petit électro-aimant Qui fait 4 de dégâts à chaque fois Mais il faut payer 7 Ça, il faut payer Il faudrait payer 4 Ce qui est moins Mais ça fait moins de dégâts Bien entendu Et on pourrait améliorer l'épée large On va améliorer l'épée large On va essayer de garder Épée large Et euh... Ah non mais il y avait autre chose Non Dione, c'était bien Oh non Quel mauvais joueur que je suis On aurait pu avoir Après l'as d'électro-aimant Putain, Dione, c'était bien ça J'aurais dû regarder J'avais pas vu Allez, on va se taper contre M. Neigeux Crains le feu On a pas de feu Donc c'est bien Donc là Déjà on va lui mettre 8 Directement Plus 3 Voilà Ah oui, c'est que des chocs Donc c'est... Quel intérêt On aura gagné nos vies déjà Et on va claquer Alors là On va claquer là Dont nous reste Ah la concentration est là Trop bien Et il paye Pour pouvoir retaper On remplace tout On met 6 Là je peux faire 6 comme ça 6 comme ça 6 comme ça Et je peux pas faire 6 là Donc c'est max C'était bien Ah la concentration Elle monte vite C'est bien C'est bien ça Il nous faut de la vie Et on va payer Pour l'électro-aimant Je pense qu'on va changer Électro-aimant En gadget après Là on perd beaucoup Et on regagne tout J'aurais peut-être dû garder de la vie Non Est-ce que j'en ai Bon 6 là 6 là Voilà Du coup on avait dit L'électro-aimant Qui devient un dé magique Mouais 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 Lance patate Est peut-être un peu mieux Dé magique Lance un dé en plus Ouais Ouais Si 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 Ah ouais Mais en fait ça sert à rien Parce que nous on a quand même Que des attaques Qui sont utilisées qu'une fois S'il y avait des réutilisations Pourquoi pas Mais là non Ouais non Ça c'est vraiment On perd beaucoup Au change On va prendre ça Ok le piquant Il est disparu On va aller voir L'équipement là Pistolet, rayon 3 de dégâts 3 utilisations Ah j'aurais dû prendre l'autre Damn Ah si j'avais su C'est pas grave Donc le lance patate A 3 de dégâts C'est gratuit C'est bien Hop Hop On met le 1 Voilà Minimum Max 4 Minimum Bim Voilà Ah il a les mêmes attaques Que nous au début Et la vie là Ah ouais non c'était Oh j'aurais pas dû faire ça Je n'aurais pas dû faire ça Ah j'aurais dû l'utiliser là aussi C'est pas grave C'est pas grave Donc là on transforme le pistolet à rayon Je pense que Quoi que Là un dé magique Ça ferait un dé en plus Ouais mais ça c'est une bonne attaque en fait 4 dégâts plus 2 à chaque utilisation C'est cool Ouais fusil à plus On fait ça On prend de la vie On prend de la vie Et on va là Il est trop bien le kraken 5 Bam Bonjour Bonjour J'imagine qu'il va nous empoisonner Non Camouflage C'est cité Maudit Ah non il n'y a que de la maudite Malédiction Et submerger un dégât Et un à chaque utilisation Ah oui d'accord Ok Bon bah Pour l'instant on n'a pas besoin de beaucoup de vie Ça c'est max Donc hop Hop On va mettre un Voilà Il faut préparer Donc là il va nous faire perdre de la visibilité je pense Mais il est pas sympa Voilà Ah oui 2 quand même Bon tiens 5 dans ta tête déjà Le 6 ici Le 3 là Voilà Très bien On va avoir tous 6 là Donc même si on se trompe Voilà Tout est à 6 Comme ça c'est bien Hop Tout est à 6 Ok Euh Pic Ah mais non Je pensais qu'on pouvait jouer encore On prend le dé magique Ah Choisissez une récompense Ça c'est bien C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah je peux copier un équipement Améliorer ça sert plus à rien d'améliorer grand chose Là j'ai barricade Ça c'est quoi ça ? Bah on copie ça On copie ça On va copier deux attaques Voilà Copier Bim Ha 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 Quel bourrin que nous sommes C'est très très bien Et on a Térémine en plus C'est magnifique Et voilà Murmure Donc du coup ça Ça va pouvoir les empêcher D'utiliser Parce qu'affaiblissement Ça enlève des Bah je crois que là Il a compris qu'on arrivait En full Full attaque Squelette Donc on a un dé magique C'est magnifique On a 5 Bah écoute 5 5 5 2 Ah l'affaiblissement Il est magnifique 10 Aïe 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 Malédiction Oh la 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 Le dé magique Gratuit Un père Affaiblir un équipement Bon ça il faut Il nous faut de la vie Non c'était celui Qui était maudit Voilà donc malédiction C'est ça Ça enlève nos Nos cartes On sait pas lesquelles Mais voilà On lance le dé magique D'abord On le transforme Tout en 6 Et là on est Full attaque Bim Ah oui mais c'est max Ah Et ça c'est un père Dain Bon Tiens je te donne Tiens prends Non tu veux pas La vie La vie la vie la vie Faut que je fasse attention A la vie Ne maudis pas par contre S'il te plaît On a un père Un père Tiens Ah la vie par contre Là c'était compliqué On prend le terrain On va aller chercher la vie Hop Affaiblissement direct 6 5 Et 1 point de vie Oh il va brûler Il va brûler mes dés Ah ça va encore Tiens affaiblissement On prend de la vie Ah je sais pas si Le double épée large Là c'est compliqué Ok c'était pas mal Bah ne vous en faites pas Je me remettrais Je t'adore Je t'adore petite Boisier Homme dosier Je t'adore On adore ce que tu fais Bon bah on transforme notre fusil On n'a plus rien On est à walper Paratenaire double requis Des charges Des charges de Tant de dégâts Subir des dégâts Pour recharger Mais je veux pas ça en fait Je veux pas perdre des dégâts en vrai Est-ce que je peux améliorer ça Que avec des paires Subir des dégâts pour recharger Bah je peux pas améliorer autre chose Non Bon bah j'améliore ça C'est que des paires Ou la gargouille Ou la gargouille Bon bah écoute On y va Ah oui le père J'ai un peu peur du paratonner Je m'en vais d'abord récupérer de la vie Regarde-moi Ah ça verrouille Oh non ça verrouille des dégâts Je peux pas l'utiliser Bon bah Quand ça sera déverrouillé On pourra utiliser notre concentration J'ai envie de dire Ah ouais mais il a que ça Ah si il a des dégâts Relance le dé avec une valeur inférieure C'est dur C'est dur ce qu'il nous fait Six dégâts J'aurais peut-être dû utiliser Concentration quand même Je me pose la question Bon bah adieu Alors là par contre Est-ce qu'on peut transformer le paratonner ? Oui Décharge statique Comme ça c'est fait On a plus rien Again Duplique un dé Très très bien Très très bien Ok on l'a déjà On peut aller récupérer de la vie Le goéland il m'énerve à chaque fois Puisqu'il silencie mes attaques Donc on va y aller On va attaquer direct Décharge statique Hop Ah mais ça sert à rien de dupliquer Bon on va dupliquer ça si tu veux Je vais claquer maintenant Mais j'aurais peut-être pu attendre C'est pas grave Ah ça change la position de la caméra du coup Pas grave Ah il a silencié mon truc Mais quel enfer Tiens prends Prends ta décharge statique Et nos vies Faut qu'on garde nos vies avec lui Au cas où Oh non Quel enfer J'ai joué mal Ça rame un peu la cam J'ai vu Non Max 3 Il a vraiment diminué de Tiens Ah c'est l'enfer quand même De se taper contre lui Ce mon oiseau Ah il a muté ma concentration Quel enfer Et je l'avais Quel enfer Duplique moi le système Merci Max 2 Max 3 Tiens Bon bah plus tard Oh ça voit Bon bah ça 다가 J'ai joué Encore J'ai joué On Il va falloir prendre l'occasion un peu, hein ? Ah le HUD qui est revenu ! Lol ! En fait, à chaque fois qu'il passe en mode Thunas, le HUD il revient. Euh, c'est pas grave, hein ? Max 2, quel enfer ! Ah, non ! On va l'avoir qu'avec le choc. Le nombre de vies qu'on a perdu, là. Qu'est-ce qui m'embête ? Oh, je l'ai utilisé avant ! Yes ! En fait, t'as le temps de réagir, quoi. Ça, c'est bien. Tu peux tricher sur le jeu. Voilà, conner. En plus, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut récupérer ? Donc là, on peut récupérer de la vie. Et on peut acheter le débris métallique. Du coup, moi, j'ai quoi en équipement ? J'ai plus rien. Ok. Bah, du coup... Acheter ça, hein ? Ouais, c'est une protection. On a besoin d'attaque à un moment. Je crois que c'est le dernier niveau. Ouais. Narventrice contre... Audrey ! Avec marqué SWEET dessus. J'enlève le HUD, histoire de faire au moins le... genre, tu vois. Genre, on est en combat épique. Alors, ça va être compliqué, hein. Ça sent l'attaque contre centre. Alors, pour info, je ne vais pas vous ménager. J'espère que vous êtes bien échauffés. Alors, oui, je suis en concentration actuellement chez Audrey. Et on peut dupliquer les dés. Donc, on va dupliquer les dés. Voilà. Voilà. On a dupliqué des dés. Lol. Ça, j'aurais pu faire ma concentration. Bon, c'est pas là. Max 4. Ça duplique tous les dés. C'est magnifique, quand même. Tu sais, on n'aura que des 6, après. Mais on n'a pas des réutilisations. On aurait pu gagner d'un coup avec une réutilisation directe. Dommage. Ah. Max 3. Ça sert à rien d'utiliser la concentration quand on me fait ça. Aucun effet. Max 2. Oh, mon clone. Ça sert à rien, mais... Voilà. Et là, ça fait quoi ? Rien. Ohlalalala. Oh non, il va faire ça. Elle va faire ça tout le temps. Faut qu'on soigne. Juste à ce qu'elle nous laisse une opportunité de faire quelque chose. Ça sert à rien. Ah. J'aurais eu un truc de réutilisation, ça aurait été magnifique, mais là non. Faut qu'on soigne à chaque fois. On perd énormément de points de vie. Allez, 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 s'il te plaît. Oui. Voilà. Ah, j'aurais pas dû faire ça pour la vie. Ah non. La vie. La vie. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai même pas de protection, c'est l'enfer. Ah, la vie qui s'est en vain. Ah, non. Oh là là. Ça sert à rien ma concentration, là. Juste oui. Non, un moment, arrête de m'affaiblir. Non. La vie. Non. Oh là 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 là. On va mourir. Je vous le dis. Si on garde pas nos vies, là. Oh non. Et voilà. Donc c'est le deuxième dé où on se fait ratatiner, mais on a débloqué la sorcière. On va voir ce que donne la sorcière. Mais je pense qu'on peut transformer des dés. Donc, l'heure est venue de découvrir notre dernier concurrent qui est une concurrente, une voulogues amateur qui va vous ensorceler. Et la voilà. La star des réseaux sorciers. Fin prête à pénétrer dans les donjons. Oh non. La sorcière. Oh la vache, je suis vraiment indé. Vous faites ça avec un nouveau filtre de chat ? Et c'est DJ Alala. Aléa. En personne, je n'arrive pas à croire que vous êtes là pour de vrai. On se fait un petit selfie ? Nous aurons tout le temps pour ça plus tard, ma petite flagorneuse. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a attiré dans mon royaume de mystère ? Franchement, je suis trop content d'être là. Je suis hyper excité à l'idée de découvrir ce que le destin me réserve. Tu sais que si tu ne demandes pas quelque chose de précis, tu ne tiendras aucune récompense en cas de victoire ? Oh. Ah. Dans ce cas, 10 millions de followers en plus, ce serait super. Des vrais, hein. Pas des bots. Voilà qui est mieux. Allez, c'est parti. On va taper une Louveteau. Et on va découvrir. Donc on a un grimoire déjà, une boule de cristal. Ça, ça peut être pas mal. Louveteau résiste au poison. Donc on va peut-être découvrir les... Ah oui, donc on choisit. Alors, chaudron 1. Affliction 2. Placer un dé sur le grimoire pour créer de l'équipement. Genre là ou là ? On peut lancer les dés directs ? Magnifique. Ah oui, d'accord. Après, on regagne des trucs. Ok. Et après, on peut lancer des dés. Ça fait un dégâts juste. Ok. Je comprends pas. Ah oui, tu payes ! Pour créer de l'équipement. C'est ça ? C'est ça ? Voilà. Ok. Après, tu choisis. Et après, tu peux lancer. D'accord, ok. Ok, d'accord. C'est compliqué, hein. Donc là, il faut prévoir à l'avance. Donc par exemple, là, j'ai 3. Ça va faire que 3 de dégâts. Quoi que je fasse. Donc en fait... Ouais, après, ça enlève des points gratuits. Ok. Un point de dégâts dans mon grimoire, c'est un peu nul. On a la boule de cristal qui lance 3D en plus. Ok. Là, par exemple, je peux utiliser. Ça lance 3D. Je peux payer le chaudron. Je le mets là. Qui envoie 1 de dégâts. Octroie 1D. Tiens, on prend. Là, il y a inflexion. 3 de dégâts. Je lui mets 3. Ok. Edith, vous pourriez passer le bon joueur à ma mère ? Elle est comme moi, mais en carrément plus grosse. Avec des dents hyper pointues. Compliqué, hein. Il faut prévoir à l'avance, j'ai l'impression. Ah oui, d'accord. Et après, on débloque de l'équipement pour son grimoire. Vous avez découvert un nouveau sort. Je peux remplacer par quoi ? Apprendre le sort. Voilà. Rouler. Par exemple, le chaudron à 1 et l'infliction à 2. Ah ouais, c'est ok. C'est la possibilité qu'on puisse l'avoir. Et dès le début, on a Octro 1D. Ce serait bien d'avoir celui-ci en changer le sort. Merci. Voilà. Dès le début, ce serait bien de pouvoir taper quand même. Et l'amélioration, ce serait quoi ? Plus 4. Un dégât, relance le dé. Deux utilisations, ce tour. Oulala, ça devient compliqué. Valeur de moins 1 sur un dé. Ok. Et ça fait quoi ? Trois utilisations en plus. De minimum. Quel enfer. On a déjà perdu trop de vie. J'ai vu là. Wouah. C'est chaud. Wouah. Ouais, on fait que 1. Ok. Donc, il avait rien. Donc là, je peux rouler un dé. Je rajoute ça. Donc là, avec mon truc, je peux faire... Je peux faire un truc. Mais minimum 2. J'ai pas minimum 2. Il me faut de la vie, par contre. Là, je suis désolé, mais il me faut de la vie. 4. J'ai rien en 4. Ohlala. Minimum 2. Valeur du dé moins 1. Ça fait 3. Quel intérêt. Ah oui, c'est pour pouvoir vraiment... Ok. Ah, je peux le brûler. Ah. Ça, c'est intéressant. J'ai pas vraiment forcé. Vous savez, allez-y. Gagnez. Si ça vous amuse, vous en fiche. Ok. Très bien. Bon. Est-ce qu'on a des trucs en plus ? T'as une petite. Un paire. Un paire. Donc ça, ça inflige des dégâts. Un paire. Et ça, ça inflige. Ça, ça gèle. Ça va tous les baisser. Donc je prendrais moins de coups. Et ça, ça les bloque. C'est bien les deux. On va tous mettre à 0. Je pense que c'est mieux. En 4. On va mettre. Pour l'instant. Et du coup, ça perd. Missile magique. Oh, ça serait bien d'avoir un petit, quoi. Ah ouais, mais du coup, je désapprends un sort, j'imagine, quand je fais un truc. Oh, on apprend en 5, écoute. Je peux changer, ça ? Donc le missile magique, je peux faire qu'en paire, dès le début. Ah ouais, du coup, je peux pas avoir plus de place. Le Octron en D, c'est pas mal aussi. Ça donne un D en plus, quand même. Et ça fait un dégâts. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Ah, faut prévoir à l'avance, là, c'est... Je ne suis plus là, hein. 2-2. Ça, c'est bien. On a infliction, on peut en remettre. Trop bien. Voilà. Voilà. Je suis prêt pour le combat. Donc là, on a boule de cristal, donc ça lance 3D de plus. Allez, hop, hop, hop. Tout de suite. Voilà, donc là, on peut faire le stack cheat. On va en mettre là. On va mettre... Bon, on va faire ça, déjà. On va repayer infliction. On va mettre là. Et voilà. Oui, d'accord, ok. Je commence à comprendre, mais c'est... Ouais. On a style cheat, hein. Dès le prochain, c'est pas mal. Oh, alors, c'est cité. Oulala, ça, j'ai oublié. Ça veut dire qu'on ne sait pas l'aider. Euh... Dis-moi ce que c'est, s'il te plaît. Ok, deux style cheat. Donc, impair, impair. Bon. Donc, ça remet tout à zéro. Ok, c'est pas mal. Donc là, par exemple, impair. Je gèle. Impair. Là, j'ai un 4. Ça me permettrait d'avoir un rostalactite, mais c'est bon. Donc là, on a bien joué. Avec un peu de chance. On va aller prendre de la vie, par contre. Je suis désolé, hein, mais... 6 de requis. Bah, voilà. 6. 6 de requis, 6. Ah non, parce qu'il faut payer 6 pour pouvoir avoir 6. Oulala, il faut avoir des doubles. Donc là, il faudrait que j'aie des doubles 6 pour pouvoir réussir à faire le 6. Oh, le démiroir. Ah... Oui. Donc là, il faut que je paye. On va avoir deux inflexions, ce serait bien. Le chaudron, ça permet de renoncer un dé. C'est pas mal. On va utiliser ça. En fait, il faut que je me prépare au combat. Donc, il faut que je sache ce qu'il utilise. Donc, genre, stalactite, c'est pas mal. Parce qu'en vrai, de base... Ça les bloque direct, quoi. J'aurais dû faire... Ouais. J'aurais dû débloquer le hall des biens rares, je pense. Donc, trop un dé. Donc, deux chaudrons. Ça va me permettre d'avoir deux dés. Faut qu'on récupère de la vie, par contre. Je suis désolé, mais... Donc, le chaudron. Hop. Ok. Ça, c'est pas mal. Le 3, ça nous permettrait d'avoir inflexion. Le 5, c'est missile magique. On va débloquer les 5. On va changer un chaudron. Voilà. Un pair. Je peux refaire 5. Je le mets là. Repaire. Ah oui, je peux vraiment enchaîner. Je peux refaire 5. Je le mets là. Ça, c'est pas possible. Donc, du coup... Hop. Il faut que je me rappelle de ce que ça débloque, en fait. Ouh là. Donc, ça, c'était pas mal là. On a bien joué, je trouve. Par contre, il faut savoir par quoi tu commences, quoi. Casse de sort préparée, ça veut dire quoi ? Casse de sort améliorée. Moi, je choisis améliorée. Est-ce que ça donne de la vie ? Améliorée. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une case ici... Ah, c'est pas mal. Le missile magique, je peux l'avoir en pair direct. Si je change ici. Si j'ai un pair, dès le début, je peux faire 5 de béga. Staracted, ça me permet de les avoir. Plus un dé pour ce combat. Est-ce qu'on joue le sort dès le début ? On joue le sein. Donc, en fait, dès le début, ça permettrait d'avoir pas mal de trucs. Ensuite. Parce qu'en fait, les plus compliqués, c'est ceux qui sont les plus hauts, de toute façon. Donc, il craint la foudre. Donc, on a pas de foudre. Donc, on va lancer déjà tous nos dés. Ça peut être intéressant. Donc là, il y a des paires. Ça fait 5 dégâts, je dirais. Si j'utilise, ça me permet de débloquer mon 4. Donc, on va faire le Staracted amélioré. Très bien. Donc là, je fais 6 de dégâts. Bam. Bam. Ensuite, je peux débloquer le Chaudron. Ça serait bien. Un deuxième Chaudron. Ça serait bien aussi. Ah, quoique, attends. Deux fois le missile magique. Non. Deux Chaudrons. Et le 2. Infliction. Infliction, c'est quoi déjà ? C'est... Ah oui, c'est 3 de dégâts. Non, c'est bien. Là, on est bien. On a amélioré, c'est bien. Et je crois qu'on revient à 0. De mémoire. Ouais, non, c'est bon. Ok. 6. Bam. On gel. Enfin, il va revenir à... Là, on aurait 4 Staracted une deuxième fois. Non amélioré, du coup. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, mais je lui permets de me mettre des dégâts, là. Parce qu'en fait, on affaibli, ouais. Ah... Ça devient compliqué, hein. Donc là, on a tous nos trucs qui sont bloqués, on est d'accord ? Clé enchantée, casse un dé en deux. Deux dégâts réutilisables. Ça, ça peut être pas mal parce qu'avec mon truc... Bouclier magique. Ajoute 3 boucliers dès le début. Ah, le réutilisable, il me tente. On peut payer les deux en même temps. On va prendre la daïe. Du coup, il faudrait que je la remplace par... La valeur de D-1, je pense que ça pourrait être pas mal. Ça, ça fait deux dégâts, mais c'est pas réutilisable. Donc ça, ça serait pas mal de la remplacer, en vrai. Voilà. Et du coup, le grimoire. Voilà. Dag magique direct. Ça, on pourrait l'utiliser dès le début. Vraiment. Parce que là, en fait, en paire, je fais 5. Mais après, il faut que je paye directement. Donc du coup, là, si j'ai direct 2... Et réutiliser son direct, ça peut être pas mal. On va essayer. On va essayer. Et je peux revenir là. Et repayer quelque chose. Si j'ai envie par rapport à l'équipement. Alors du coup, par rapport à l'équipement, est-ce qu'on a besoin de... On a clairement besoin d'une protection, en fait. Le valeur de D-1, il m'ennuie, en fait. Donc on va prendre ça. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Ça veut dire. On peut relancer un D. Réutilisable. Bouclier. On... On tue tous les D. On perd. On est en magique. On balance 5 de dégâts. Et en 6, un D pour ce combat. Bon, ça, c'est un peu nul. Mais... Ça fait double 6, quand même. C'est un peu gratuit, quoi. En fait, le truc, c'est qu'il faudrait que je puisse modifier ça. Est-ce que je peux modifier et changer la place ? Je crois pas, non. C'est un peu nul. J'aurais pas dû le mettre, là. Bon, on va voir avec l'Enchanteur pour voir ce que ça donne. Donc déjà, la die. On va débloquer le... Voilà. On va débloquer ça. On peut débloquer le hall des miroirs. Le hall des miroirs en amélioré, ce serait marrant. Mais si on déboucle... On prend le bouclier direct, ça peut être pas mal. Mais c'était actif. Missile magique. Allez. Allez. Missile magique. On a amélioré. Et... Bah tiens. Et on prend ça. Voilà. On va débloquer ensuite le... Le bouclier. Et on est par là. Donc le chaudron. Ça permettrait de lancer un dé en plus. Euh... Le bouclier magique, euh... Ce serait bien de l'avoir. On pourrait... On pourrait stocker les... Les dags, mais euh... C'est pas mal déjà. 8 fonds de dégâts gratuits. Des boucliers gratuits. Et j'ai pas envie de me brûler. Parce que j'ai pas trop de vie quand même. Euh... 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 Bonjour Cybertopia ! Nous sommes ici euh... J'espère que c'était bien le live. Euh... J'espère que ça s'est bien passé. Vous étiez sur euh... Salut Anarchub. Salut Ella. Comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Euh... Je suis en train de découvrir la sorcière dans Dicy Dungeons. C'est un peu compliqué parce qu'en fait le truc c'est qu'on doit pré... À prévoir. Attendez je vais baisser un peu le son du jeu peut-être. Euh... Je sais pas si vous m'entendez bien. Euh... Euh... On doit prévoir à l'avance euh... Euh... Les... Au niveau des... Des 6 phases de dés. Euh... Quelle attaque on a. Et ensuite on paye pour pouvoir les avoir en attaque. C'était la revue de presse à... Bon bah j'espère que c'était bien euh... Que ça s'est bien passé. Même si je me doute que la revue de presse en ce moment n'est pas... Euh... N'est pas du tout euh... Très sympa. Euh... Du coup oui j'ai... J'avais dit euh... J'avais déjà fait le shot-out mais je vais vous faire... Le shot-out pour vous euh... Deux. Et euh... Cybertopia. Donc Cybertopia bien entendu. Euh... Allez voir hein. C'est pas que j'oublie. Et euh... Bien sûr. Un artube. Euh... J'ai beaucoup aimé la... L'émission sur le son de la dernière fois. Et euh... Et euh... Et là. Avec deux ans. Y'a pas d'un underscore je crois. Non mais là. Non. Si ! J'ai mis un underscore. Non c'est bon. Ok. Y'avait un petit décalage. Salut Soli ! Ça va ? Donc voilà. Je vous explique Dicey Dungeons. On a des... On joue des dés. Alors là on voit pas parce qu'il y a la caméra. Je vais l'enlever d'ailleurs. Hop. Donc on joue des dés. C'est des personnages qui sont issus de euh... De RPG. Donc euh... Vous avez des euh... Des positions de RPG. C'est exactement pareil que les personnages de RPG. Donc vous avez euh... Euh... Le guerrier. Le voleur. Euh... Le robot. L'inventrice. Euh... L'inventrice. Alors je vais vous spécifier après. L'inventrice et la sorcière pour l'instant. On va débloquer les deux derniers. Normalement. Enfin les deux derniers c'était la sorcière et euh... Le dernier. On sait pas qui c'est. Euh... Et en fait ils ont tous un système de jeu sur les six faces d'un... D'un dé. Euh... Différent. Le guerrier il peut relancer des dés. Donc ça permet d'avoir plus de dés. Donc plus de possibilités d'attaque. Et on commence avec des attaques en général. Et une défense. Euh... Le voleur on vole des dés. Et euh... Et en fait le... L'idée c'est de pouvoir faire le... Le change. Euh... Comment dire. On vole des dés. Et en prenant des attaques aussi. Donc ça veut dire que les personnes qui sont en face de nous. On peut attaquer. Donc du coup moi quand j'ai joué le voleur. Je suis repassé en mode euh... Je suis passé en mode loup-garou. Euh... Parce que j'ai volé une alchimiste. Qui avait la capacité de se transformer en loup-garou. J'ai l'impression que ce son est très fort. Donc je vais baisser le tête pour moi. Puisque... J'ai l'impression que c'est très fort pour moi en fait. Et euh... Et euh... Et l'idée c'est euh... J'étais entendu sur les actions crises. Et euh... Et euh... Et euh... Et l'idée c'est euh... Que après avec le voleur on est venu euh... Euh... On est venu euh... Un peu comme le blackjack. En fait faut aller jusqu'à 6... Euh... Neuf maximum je crois. Et euh... Et euh... Et après tu peux augmenter tes capacités. Donc en fait il faut faire un calcul sur combien de dés tu peux lancer potentiellement par rapport au dés que t'as lancé en premier. Par exemple si t'as 2. Et en allant jusqu'à 9 t'as encore la possibilité d'aller jusqu'à euh... Bah 9. Et... Et du coup avec un 6 par exemple. Donc tu peux annoncer 2 dés. Enfin bref. Il y a tout un calcul. Donc on a perdu avec le robot. On a continué euh... Et on a gagné euh... Et on a perdu juste avant avec l'inventrice face au boss. Parce que l'inventrice en fait elle, elle, elle permet de transformer ses attaques euh... Donc ses équipements en gadget. Qui permet de les utiliser mais c'est juste pour un seul combat. On m'entend beaucoup moins? Ah bon? A cause du son j'ai baissé pour toi? Ah non mais c'était mon micro. LOL Pardon. C'était mon micro. C'est pour ça que ça va pas marcher pour moi. Là je baisse le son pour moi. Ok là c'est mieux. Excusez-moi bonjour euh... Je débute dans le stream. Ca fait pas du tout un an que j'essaye de faire des trucs. J'essaye de modifier des sons en plus. Voilà. Euh... Aujourd'hui j'ai essayé de faire ça. Et euh... Et l'idée c'est que... Euh... J'en étais à qui? A l'inventrice oui. A l'inventrice. Donc du coup tu dois changer tes équipements en gadget que tu peux utiliser que pendant un... 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 Un round. Et du coup on a perdu au boss. Parce qu'en fait c'était un boss qui était ultra bourrin. Et on n'avait pas moyen de... De pouvoir utiliser nos équipements de vie. Parce que... Au fur et à mesure j'essaye de maxer les vies. Parce que c'est très compliqué déjà de les avoir. Et euh... Et ensuite là on a du coup commencé la sorcière. Et la sorcière c'est... On prévoit à l'avance avec notre grimoire. Donc là par exemple... Euh... J'ai payé pour avoir les dags dès le début. Donc ça me permet d'avoir des dés réutilisables. Donc je peux balancer tous les dés que je veux. Euh... Et ça me fera toujours deux dégâts. Euh... Mais par contre il faut que je paye pour pouvoir avoir... Débloquer les autres attaques. Donc mes autres... Euh... Mes autres équipements. En payant donc un dé pour le chaudron. Qui me permet d'avoir un dégât. Gratuit. Mais ça m'octroie un dé en plus. Donc là par exemple si je fais ça. Ça me donne un dégât. Mais j'ai un dé en plus. Euh... Si je fais... Euh... Si je paye deux. Ça me donne la dague magique. Donc la dague magique elle est déjà. Donc j'ai plus besoin de payer la dague. Mais je peux balancer tous les restes. Euh... Dans les dagues à la fin quoi. Parce que c'est réutilisable jusqu'à... Jusqu'à... Que j'ai plus de dé. Le bouclier magique. Bah je devais... Je devais l'avoir. Parce qu'en fait le truc c'est que ça me permet d'augmenter mes boucliers. Donc j'ai dû payer 3. Pour pouvoir avoir 3 de bouclier à chaque fois. Euh... Pour pouvoir avoir les stalactites qui sont un truc très efficace. Qui permet de mettre à 0. Euh... En gélant les dés de l'enchanteur en face là. Euh... De les mettre tous à 1, 2, 3. Euh... Minimum c'est je crois ça. Euh... Et euh... Et l'idée. C'est que euh... C'est que ça peut être intéressant. De les... De le débloquer maintenant. Parce que le chaudron en fait il m'octrera juste 1 dé. Et là je pense que au niveau des boucliers je suis pas mal. Donc par exemple si je paye le stalactite. Je peux déplacer et je vais replacer ici. Ce que je peux jouer tout de suite. Donc là en impair par exemple je pourrais jouer directement 3 de dégâts. Ce qui va geler 1 dé. Euh... Si jamais j'ai des dés qui me sert à rien je peux les lancer ça fait 1 dégât. Donc là je lance des dés dans la tête de l'enchanteur par exemple. Voilà. C'est un peu l'explication de... Du système de jeu pour... Mais le mieux je pense que c'est de vous montrer. Je vais juste enlever la caméra parce que je vais... Je vais m'addicter en passant. Euh... Voilà voilà. Et sinon il y a des petits tests d'overlays qui sont en live. Donc euh... Et euh... Et j'ai vu ton message AnnaRTube. Euh... La visibilité elle est constante d'ailleurs pour Cybertopia. Il y en a... Et... A chaque fois qu'il y a euh... Il y a chronologie depuis qu'on a fait notre petit passage euh... Là-bas. Et ça c'est bien. Et il faut faire de la visibilité. Et ça c'est cool. Salut Megakarpi. Et ouais le jeu est vachement bien. Alors du coup je vais vous montrer euh... C'est un jeu plus 7. C'est un jeu d'enfant en fait. Euh... Je pense clairement. Un peu plus ados je dirais. Parce que euh... C'est plus 7. Mais euh... La manière de... De jouer faut quand même avoir des enfants qui sont euh... Comment dire... Éveillés. Je sais pas comment on dit euh... Du côté de l'éducation nationale. Mais je pense que c'est clairement mal dit. Et bonjour Raving Bell. Y a ton... Shut up euh... Continu aujourd'hui. Je sais pas si t'as vu. Ah... En plein montage de tes meubles. Je passe faire un coucou depuis l'hôtel. Mais oui mais que des coeurs pour toi Raving Bell. Et euh... Bien entendu. Euh... Pour la production euh... De chronologie hein. Merci euh... D'être enfui à Malte. Lol. Bien entendu tu n'es pas à Malte hein. On peut le préciser. C'est une blague. Euh... De Twitch. Et euh... Et du coup Mégacarpi. Je te montre un peu le système de jeu. Je pense que tu vas voir un peu. Donc là par exemple. Un pair. Je vais geler un dé. Et euh... Vous allez voir que euh... On peut regarder ses attaques. Il va forcément faire soit des sortes de gel. Ce qui va m'embêter. Soit les sortes de poison. Soit les sortes de flammes. Voilà voilà. Donc on va voir. Ce qu'il va nous faire. Donc vous avez vu le gel hein. Il a enlevé. Il a changé le dé en 1. Donc euh... On prend cher. Et nous on a pas de vie. Donc là par exemple. Le feu. Ça brûle 2d. Et euh... Comme vous avez pu remarquer. Le euh... Pour pouvoir les utiliser. Il faudrait que je les touche. J'ai pas parlé non plus de la boule de cristal qui est ici. En fait c'est une attaque spé. Qui permet euh... Selon les personnages. D'avoir des choses particulières. Et là par exemple. Avec le... La sorcière c'est euh... Ça me lance 3d de plus. Ah sainte. Sainte. Mat. Bon hâte en tout cas. De te retrouver hein. Raining bell un peu plus. Ça va être cool. Déjà que tu passes sur chrono. C'est déjà cool. Donc là on va payer je pense. Pour 1 dégâts. On va payer notre euh... Notre euh... 1 dé en plus. Voilà. Et on va pouvoir faire du 8 dégâts. Parce que j'ai le missile magique augmenté. Parce que euh... Vous l'avez pas vu. Mais en fait cette case là. Elle est augmentée. Euh... Parce que c'est un truc que j'ai débloqué avec les niveaux. Donc à chaque fois que je mets une attaque ici. Elle est augmentée. Donc là par exemple. Missile magique. 8 dégâts direct. Voilà. Et après on gagne de l'expérience. On gagne du niveau. Bien entendu. Euh... Les euh... Comme dans tous les bons jeux Castlevania. Vous connaissez aussi. Il y a l'air d'avoir pas mal de possibilités. Ouais. Et euh... Comme vous connaissez tous euh... Tous et toutes. Bien entendu euh... Castlevania. Vous savez que les... Vies sont euh... Les pommes. Comme... Euh... Dirait la vraie vie. Et là. On va se gratter la tête. Donc là par exemple. Avec une case comme ça. Il faudrait que je paye 7. Pour pouvoir infliger 1 de choc. 1 de brûlure. Et 1 de gel. Choc. Ça permet de euh... De bloquer des attaques. Donc ça voudrait dire que je pourrais bloquer une attaque. Qu'en passant. Je brûlerais euh... Le... Le personnage. Et donc 1 dé. Et je mettrais 1 dé à euh... Euh... A 1. Ou 2. Ou 3. Voilà. C'est intéressant. Le problème. C'est que à côté. Donc j'ai euh... En gratuité. J'ai mon chaudron. Euh... C'est à dire n'importe quel dé. Je peux euh... Faire un dégât. Et j'ai le droit à un dé en plus. Donc ça c'est pas mal. En général. D'avoir des dés en plus. C'est toujours cool. Euh... Le dag magique. J'utilise beaucoup. Parce que c'est réutilisable. Et euh... C'est un peu le problème qu'on a eu avec l'inventrice. C'était de pouvoir réutiliser les... Les dés. Euh... Euh... On s'est retrouvé à bloquer. Parce qu'il y a des cécités. Il y a des... Il y a des silences. Voilà. Qui permet en fait d'enlever la possibilité de savoir quel est le dé. Ou utiliser des... Des... Des attaques. Des équipements quoi. Il y a le bouclier magique qui est vachement bien. Qui euh... Me permet de me protéger. Donc euh... De moins perdre de vie. Parce que pour l'instant j'ai pas de vie. Donc le... Là le bouclier je pense qu'il est nécessaire. La DAG aussi. Euh... Je vous montre Stalactite. Stalactite c'est... Euh... En impair. Donc tout ce qui est impair. Donc vous calculez hein. C'est 1, 3, 5. C'est très peu. Et en fait on peut faire des... On peut faire des pourcentages si vous êtes fort. En gros pourcentage. Parce que moi je suis nul. Je suis nul. Voilà. Et euh... Et euh... Sinon impair. Musile magique en pair. Donc ça c'est pas mal. Les deux enchaînés. En général c'est toujours efficace. Et le hall des miroirs nous sert à rien en vrai. Donc on pourrait remplacer ça. Parce que le hall des miroirs en fait il faudrait que je paye 6 pour pouvoir utiliser 6. Et euh... Uniquement 6. Pour avoir juste 1 dé pour tout le combat. Et ça c'est bien. Mais pas tant que ça. Alors que si je paye 7. Avec tous les restes. Ou avec les doubles. Ou avec la boule de cristal etc. C'est mieux. Par contre on peut voir l'amélioration. Euh... En cliquant. Donc ça devient 2 de choc. 2 de brûlure. 2 de gel. Et pour le hall des miroirs ça devient pair plus 1 dé pour ce combat. Et ce qui est peut-être un peu mieux en amélioration d'ailleurs. Je suis en train de le remarquer. Hall des miroirs sur les boss. Ah t'as déjà joué ? Surtout si tu l'améliores. Oui bah je vois ça. T'as déjà joué Raving Bell j'imagine. Alors que Catastrophe tu trouves que c'est un peu cher à payer j'imagine. Moi je trouve que c'est un peu cher 7 hein. Parce que 7 en fait ça nécessite 2d. Euh... Max 2d euh... Ouais c'est ça. Euh... J'ai euh... 2x6 mais sinon euh... Ouais j'ai bien poncé ce jeu. Ok. Donc Hall des miroirs tu me conseilles ? Bon on va prendre Hall des miroirs. Du coup on garde. Et le 1... Et le Catastrophe non ? Bah merci Anarchu. Euh... Bonne après-midi euh... Et euh... Bah hâte euh... De... 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 J'avoue que Catastrophe m'aurait tenté mais là en fait on va faire non. On va garder l'idée de... 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 De focale sur... Mais Hall des miroirs je pense que 6 là c'est pas... C'est pas bien placé en fait ce que j'ai fait. Le débloquer pour 6 c'est chaud. Ouais ça met pas de dégâts. Bon bah on va essayer tout de suite Hall des miroirs en débloquer, en améliorer. Donc là par exemple je l'ai placé dans mon améliorer. Donc là tout ce qui est pair ça me fait un dé de combat. Euh... Bon bah c'est cool on va faire ça tout de suite. Dès le début. Comme ça au moins on a un dé en plus à chaque fois. Donc ces cités c'est ce que vous avez remarqué c'est que je vais plus pouvoir voir mes dés. Ah non il a pas... ça va marcher. On va claquer nos... Lancers de dé en plus hein bien entendu. Et on va débloquer tout le monde. Euh... la dague magique on l'a déjà. Euh... Bouclier on en a besoin. Quatre. On va débloquer la stalactite. Je pense que là on est bien. S'il y a un missile magique mais ce sera pour plus tard. Si on est à main 5 on pourra débloquer. Donc. On a un pair. On fait un dé en plus. Again. Je sais pas si c'est vrai je serre mais bon on verra. On fait notre... Nos attaques... Euh... Sensées on va dire. Et hop. Bon je rame j'ai monté mon dernier meuble et faire du rangement. Je vois pas si du stream manque toujours. Bah je... Il nous reste qu'un personnage à découvrir donc je sais pas si je vais continuer beaucoup. Mais on verra. En général je m'arrête à 16h30. Euh... En ce moment. On verra. Au pire je vous enverrai après voir euh... Battle 4 euh... Pour handicap international hein. De toute façon je pense que ça va être ça. Euh... Haul des miroirs on a déjà. Alors on a pas beaucoup de 1 pair là. On va se mettre des boucliers. Ouais bah plein de coeurs aussi. Je t'envoie des coeurs. Vous pouvez envoyer des coeurs bien entendu pour Living Bell si vous avez envie. Euh... On a pas beaucoup d'1 pair. Mais on peut claquer ici bien entendu. Et ça c'est beau. On prend chair. Faut vraiment qu'on trouve un instant. Parce que là ça va prendre très 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 cher en vrai. Mais en fait on a des... A chaque fois que je débloque le... Le... Le truc là il me... J'ai mal calculé parce que là on a que 2 1 pair. Euh... Ça fait mal aux fesses un peu. Je trouve. Parce que là on a 2 1 pair. Un seul pair. Et après on peut tout claquer. Ça serait bien de débloquer l'homicide magique parce qu'au moins il... Il tape quoi. Bon vas-y claque moi ça. Euh... On a un pair. On a 3. Donc on va faire euh... Pas de bouclier. On va attaquer. On va faire ça. 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 Bouclier. J'ai l'impression de jouer mal mais euh... Vous... N'hésitez pas à me... A me dire. Ah le 5 enfin. Parce que euh... Là euh... Je trouve que... Le 5 je sais plus ce qu'il fait déjà euh... C'est quoi ? C'est pair. J'ai eu beaucoup de pair. Là c'est pas mal j'ai eu beaucoup de pair aussi. J'ai peut-être en... J'ai peut-être enlevé euh... La stack petite. Non c'est pas mal. Pas mal. Vas-y je vais faire ça. Il va se transformer en pair. Voilà. 8 dégâts. Comme ça c'est fait. Tiens. Euh... Un pair. Bam. On va claquer tous nos pairs là. Voilà. C'était un peu n'importe quoi mais euh... On a joué. On a gagné de la vie. Ah ! Alors là vous voyez avec max 3 je peux faire un... Doubler la valeur du dé. Donc euh... 1, 2, 3. Ça fait 2, 4, 6. Et de l'autre côté je peux dupliquer un dé. Ce qui est mieux. En soi. Mais si j'ai pas envie de choisir... Comment qu'on fait ? Parce que les deux m'intéressent pas en fait. Euh... Je peux remplacer contre quoi là ? Minimum 4. Faudrait que je change les débuts déjà. Donc tout ce qui est euh... Oh ! Non mais c'est bien hein ! Non mais euh... C'est pas grave. Non mais on est obligé ! Oh la la. Bah on va devoir remplacer notre chaudron du coup. Minimum 4. Ça veut dire euh... Minimum 4 je suis obligé de... Ouais mais là c'était mieux ! Le chaudron était bien. Oh non ! Le réutilisable je suis obligé de le garder. L'imper, un bouclier magique, ça me sert pour la vie. Oh... Ça m'embête à chaque fois. Du coup l'amélioration c'est quoi ? Dupliquer un dé gratuit. Vas-y on va faire ça. C'est bon. Euh... Le rat. Donc ça inflige du poison. Et l'amélioration c'est quoi ? Octroie un dé de plus. Un dé. Trois de plus. Trois et plus. Je peux changer ça du coup ? Lol. Tout de suite. Je peux changer la duplication dessus. S'il vous plaît. Si je peux ignorer. Je peux aller là-bas et regarder ce qu'il y a là-bas. Ah oui c'est toujours mon choc. Oh la la. Compliqué. Le poison c'est pas mal. Mais faut que je change du coup. J'aurais pas dû changer mon chaudron. Oh la la. Avec un. Après minimum quatre. Et après je dois claquer cinq. Non mais je prends pas. Je prends pas. Je prends pas. Et là on peut améliorer de l'équipement. Ah on a que de la vie. Contressort. Verrouille le dé sur un dé de l'ennemi. Verrouille le dé. Ah oui donc si j'ai six il ne pourra plus utiliser six. D'accord. Ça c'est intéressant. Et du coup de l'autre côté c'est paire. Un équipement. Et paire un choc. Et un paire un choc. Wouah ça devient complexe. Verrouille le dé sur un ennemi c'est pas mal. Mais par rapport à la duplication je sais pas. On se motive sur les. Sur les. Sur maxer le. Sur maxer le. Attends parce que. Avec le rat peut-être qu'on peut augmenter notre rat aussi par contre. L'amélioration c'est quoi. C'est juste. En fait tu payes toujours cinq. Ok. Et l'amélioration là-bas c'est quoi. On passe direct à. On paye toujours sept. Non mais j'ai pas envie de payer. J'ai pas envie de payer. Je suis en rapière à ce recours. Euh. On essaye avec le fou pour voir déjà ce que ça donne. Oh un dé ennemi. Alors comment ça se passe les donjons vous sentez à l'aise. Il vaudrait mieux que vous n'en sortirez jamais. Donc le fou je crois. Il a des. Euh. Voilà. Il peut geler et tout. Donc ça c'est un peu l'enfer. On peut payer notre direct. On va payer notre. Notre bouclier. On l'améliore direct. Un PR4. C'est très bien. Et on va payer nos dagues. On va avoir deux dagues. Comme ça ça fait deux attaques. C'est déjà bien. Je sens que je joue mal. Là je sens que c'est un peu l'enfer. Lance des dés en plus s'il vous plaît merci. Euh. Trois boucliers magiques. Ok. Donc là on a de l'impair. On va faire un bouclier. Et euh. On peut faire duplication. Ça peut être pas mal. On le met là. Euh. Duplique un dé. Duplique deux. Ah non c'est minimum quatre. Ah oui c'est vrai. Bon. Gratuit. Tiens prends tout ça. Prend tout ça. Prend tout ça. Prend tout ça. Oh non. J'avais oublié que c'était ça ces attaques. Dane. Euh. Pfff. J'ai pas envie de payer votre truc là. Si je duplique un. Je mets cinq. Et après je duplique le cinq. Ça me fera. Je reviens à zéro. Mais après c'est tout quoi. Euh. Pfff. Est-ce que je veux pas débloquer le missile magique. Que je mets là. Ah oui c'est bien ça. Allez hop cinq dans ta tête. Du coup euh. Je peux redébloquer. Et je vais le mettre là aussi. Comme ça à chaque fois que j'aurai des paires au moins j'en aurai un des deux qui va être libre. J'espère. Ah oui je change tout le temps d'attaque c'est ça. Putain. Purée. Donc là il y a quand il y a les flammes voilà. Ça me... Ça me... Je... Je pleure. Et là j'ai besoin d'un vampire. Quel enfer. Ah là 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 là. Lol. Ah oui je peux lancer les flammes. Je peux lancer les flammes dans sa tête. Faut que... Faut pas que j'oublie. Quand je lance les dés ça lance les flammes. Ah je vais mourir. Ah je vais mourir. Dane. Allez. Un paire. Euh... Six. Max trois. Euh... Je peux pas l'utiliser là. Je peux pas l'utiliser là. Je lance les dés dans ta tête. J'ai oublié cet enfer. Euh... C'était pas bien joué. C'était pas bien joué l'histoire d'utiliser deux fois ma magique. Oh là là. Il tase encore. Ah la vie qui part. Aïe 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 aïe. Oh les six. Oh c'est beau. Non. Oui. Voilà. Bon. Je... Je sens qu'il faut que j'aille aux toilettes. Donc je vais aller aux toilettes. Et euh... Je reviens d'ici peu. Je vais vous mettre juste trois secondes la pause. Et j'arrive. A tout de suite. close. Sous c'est bon. Sous c'est bon. Et maintenant je le fer andir ça, Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est compliqué. C'est compliqué, ma vie. Euh, trois... Ouais, il nous faut des boucliers. Un paire. On va prendre cher. On va prendre très très cher. Et on est mort. C'était sûr. Il nous fallait notre vie. J'ai déverrouillé des épisodes. Super. Ah ouais, d'accord. Il y a la suite du jeu, du coup. Ah, on n'a pas le prochain. Ah-ha ! Parce qu'on a loupé nos trois. Bon, alors, je vous montre, du coup, le robot. Le soulèvement du robot. Inachevé, inachevé, inachevé. Bah, alors, le soulèvement du robot, on va essayer. Nous retrouvons tout de suite le robot qui voudrait pouvoir vivre sa vie sans jamais dormir. Rien de tel que 8 heures de plus par jour pour se laisser envahir par le doute en cas d'un idéal inaccessible. Bon, alors, le robot, vous allez comprendre, c'est très compliqué, déjà. Donc, voilà. On a une cible à 9. Donc, là, par exemple, si je relance un dé et que ça fait 6, je ne vais plus pouvoir l'utiliser. Mais je peux l'utiliser avant. Donc, là, par exemple, je peux faire ça. Je peux faire ça. Ouais, encore un dé. Voilà, c'est pas mal. Le lancer auto, ça me fait direct la cible à 9. Vous avez bien compris. Donc, là, par exemple, si je le tente, ça va cramer ma possibilité. Voilà. Vous l'avez vu, mais j'ai un 4. 3. Oh, c'est bien. En fait, ça claque un 5. Mais après, je ne sais pas quoi faire avec le reste. Donc, du coup, peut-être qu'avec un réutilisable... Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. Donc, on va prendre de la vie, là. Donc, il faut faire attention, parce que les histoires de vie, c'est compliqué, là, des fois. Alors, l'équipement... Cheat code. Augmente l'intervalle du jackpot pour ce tour. C'est pas mal. Ok, je peux payer ça, d'accord. Donc, c'est en un pair, je crois. Augmente l'intervalle du jackpot pour ce tour. En un, en un, en un, en un, en un pair. Ok. Hop, là, hop. J'étais pas loin. Quel enfer, quoi. Bon. Je vois pas trop comment faire fonctionner le dernier dé, mais... Il y a moyen, je pense, de l'utiliser. Ah oui, carrément, il m'a brûlé. Le dé qui arrive. Ok, c'est sympa. Est-ce que j'ai vraiment envie de toucher à ça ? Non. Voilà, je toucherai pas à ça. Ah, la brûlure. Tirez. Oh là 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 là. En fait, la brûlure, ça pourrait être intéressant si ça m'augmente mon lancé auto. Voilà, par exemple. Lime. Donc là, j'ai mon brûlé. Je peux augmenter ma vie. On fait notre un pair. Ça, ça sert à plus à rien, maintenant. Deux dégâts, cinq deux dégâts, c'est mieux. Oh, bien. La chance. La chance. Bon, ça servait pas à grand-chose, mais la chance. Ok. Ça se passe mieux qu'avec la sorcière. Et deux CPU, du coup, ça augmente ma capacité qui est de... On le voit pas, là. Qui est la capacité de... De mon... Comment on dit ? Bah, de mon ordinateur de calcul, quoi. Donc voilà, on est passé de 9 à 11, c'est ça que ça veut dire. Ouais, moi, je suis pour. Je suis pour. Encore un dé, deux demandés. Voilà. Merci. Ça sert pas à grand-chose de payer là, en fait. Je remarque l'impair, en fait, ça sert pas à quand j'ai plus de casino. Enfin, de casino d'ordi. Pour moi, c'est clairement le casino, ça. C'est un peu très casino comme style. C'est un peu nul, hein. C'est un peu beaucoup nul. On a eu des dépourris, là. Oh, le poison. Oh, le poison, non ! Voilà. Tout de suite. La régénération. Direct. Cinq. Le poison, il est actif, hein. Il est actif. Oh là là, c'est pendant deux tours encore. Oh, j'avais quatre après. Bon, c'est très bien. Deux. Voilà, comme ça se fait. Oh ! La vie ! Mais c'est pas possible. La vie, s'il te plaît, donne-moi de la vie ! Eh, je vais mourir. Au prochain coup, je tourne. C'est mort. On n'a pas de vie ! Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est exactement ce qui s'est passé, je crois, la semaine dernière. Quel enfer du robot, quel enfer. Ah oui, carrément, c'est game over, je me casse. Bon, ça y est, ça y est. On recommence. Non mais madame, Lady Aléa, on connaît, hein. On connaît les bails. Je suis mort, je suis mort, hein. Je vais pas me faire brûler tout de suite. Robobot. Robot contre robot. C'est trop dur pour moi, cette histoire. Je peux même pas claquer, là. Avec les... Un 6 au début, comment tu veux que je fasse ? Quel enfer. Ah oui, je peux quand même claquer et après lancer des trucs. Ah, c'est pas mal, ça. Ah oui, il faut que je l'utilise judicieusement, en fait, vraiment, l'attaque SP. Ok. Je trouve ici... J'adore sa dégaine. Bravo, sans le parler, puis-je l'aurai accepté. 5 de dégâts pour 5, hein, c'est bien, hein. Ah, ça m'a déprimé d'un coup, là, le truc, hein. Je paye, hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah. Quoi ? Je peux pas l'utiliser maintenant ? J'ai cliqué ! Ah non, mais faut... C'est vraiment pas du jeu. Oh, la vie, elle est tellement tombée vite, là. Oh là 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 là. Donnez-moi de la vie, merci. Donnez-moi de la vie. Oh là là, de la vie, s'il te plaît. Ah, du bouc... Bon, du bouclier, ça va. Je peux le mettre là ? Ok, rondache. Oh, c'est les pires... C'est les pires bails, ça. La rondache. Bon, y'a de la vie. Ça, ça peut servir. Max 3. Allez, je me mets un bouclier direct. 3 de bouclier, c'est bien. 3 de dégâts, ouais. Ouais, je vais faire des erreurs à chaque fois, je crois que c'est un peu le but du jeu. 2. Ah, 4, c'est pas mal. 1, trop bien. Encore ? Le réutilisable, il est très efficace avec la fin. Ça me rôde un peu. Wow. On brûle, hein. Qu'est-ce que tu veux que je faisais ? Max 5. On fait Max 5, hein. Je croyais que ça a enlevé mon lancé auto, en fait, le calcul, mais non. Oh, qu'est-ce que... On prend de la vie, parce que c'est surtout ça qu'il nous faut. Euh... Bah, 5, hein. Cool. Ouais. Un peu. On prend de la vie, là. On prend... Ouais. C'est parti ! Oulah, ça c'était pas mal là ! C'était pas mal ! La vie ! La vie ! La vie ! Non ! La vie qui s'est enfuie. On va récupérer 6 points de vie. 5. C'est gentil, dis donc, le jeu. Brave mécanique, en paire. Ok, plus 1 à chaque lancé. C'est cool, ça. On va aller récupérer plus de vie. Il y a 2 combats après. On n'est pas obligé de faire le Charmant Louant. Je suis en train de réfléchir, mais il y a des moments où j'attaque, mais en fait, je suis pas obligé. Euh... Ok, 4. Donc là, je suis en paire. Donc ça fait 2 dégâts, plus 1 à chaque lancé. Bah, on va y aller. 2 nucléaires, toujours bien. Je paye là. Je donne là. Ok. Ouais, c'était bien. Ah, la cécité... Ah là 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 là. Ah, c'est sur ça ? Quoi ? Est-ce que c'est un paire ? C'était un paire. C'était 2. Non, c'était un paire, mais on sait pas combien à l'enfer. Ça, c'est 3... Ah, c'est bien. Là, on le voit. 3. Bah, on met bouclier. 2. Ok. On a lancé 4 dés, hein. Ah, la cécité sur le truc ! Oh, sur le lancé, c'est chaud ! Donc là, on sait même pas, en fait, combien ça... Oui, en fait, c'est logique. Est-ce que c'est 5 ? Non. 5 ou moins. Donc c'est 6. Ça, c'est 6. Donc il me reste 5. Ouais, c'était 6. Mais j'ai eu 2 6. La poisse que j'ai eu. La classicité, je peux l'utiliser ? Ouais, merci. Ok. Donc, je sais pas exactement, je crois que c'était paire. Est-ce que c'est max 5 ? Oui, ça passait. Ok. 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 Ok, c'était moins de 5. C'était moins de 5. C'était moins de 5 et tout ça. Ça, c'est impair, donc... Ouais. C'était 4, je pense. 4 ou 5. Ok. C'était 5. Ouais, là, j'ai eu de la chance quand même, hein. Dégats immunisés contre les bugs. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Parce que ça veut dire que le dernier dé, on peut l'utiliser. Ouais. Et le dernier dé qu'on peut utiliser, ça c'est cool, cool, cool. Voilà, je me place. Est-ce que je peux aller payer un truc ? Lance 4 dés pour activer. Un état aléatoire en plus. Ah, ça sert à pas mal, hein. L'autre, l'autre, c'est quoi ? C'est impair aussi, l'autre. Que j'ai déjà. Pour avoir le dé... Ah, mais je l'ai plus. Ah oui, c'était le tour d'avant. Pour aller au jackpot. Ah-ha. Ça, c'est pas mal parce que ça peut être les restes aussi. Il faut que je force 4 fois au moins. Donc ça fait qu'au quatrième tour. Bon, bah écoute, on va essayer ça. Alors, on va essayer sur le chamallow. Ok, donc du coup. Ah oui, il faut juste que j'ai l'once. Allez, c'est trop bien. 2. Du coup, là, on n'a pas grand-chose. Parfum. Voilà. Parfum. 6. Bam. Et verrouillé. Oh, très bien. Et là, j'aurais pu garder mon truc et j'aurais pu le taper. Oui, ok. Très, très bien. Mais il faut que j'arrive à 4. 4 pour aller de 11, c'est compliqué. Donc, 1. Je paye là. 2. Je paye là. 2. Je paye là. Je paye là. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh là là. Par contre, là, c'était 3. Ouuuuh. Attendez, attendez. Voilà. Donc là, on l'a bien joué parce que je voulais pas me voler. Ce serait bien d'avoir de la vie dans la vie, mais ça marche des fois pas comme ça. Ah, il y a la sorcière. On va aller du côté du Runisson. Et on va essayer de récupérer l'amélioration d'équipement. Donc ça, c'est bon. Et là, je peux choisir ça. Ou ça. Ou ça. Deux dégâts pour deux dégâts. Immuniser contre les bugs. On va faire un petit choc. C'est très bien. Un peu beaucoup de dégâts, monsieur les Runisson. Ah, un faiblissement. Ça, c'est bien aussi. Non, il est bien. Il est bien, le truc de court-circuit. Donc, on va essayer de maximiser le truc. Il faut juste prendre les doigts que ce soit pas un 6. C'était chaud. Et là. Lancement auto. Regénération. Un petit dé de choc. Et puis voilà. Allez, on améliore. Et si on peut améliorer le court-circuit, ce serait magnifique. 4D pour activer. Et là, j'ai un active direct. Ah, c'est propre. C'est propre. Max 3 plus 1. OK. Plus 1, plus 1 à chaque lancée. Gratuit. Gratuit. Ah ouais. Ah. Oui, mais l'état aléatoire, c'est bien. Je suis désolé, mais on va faire un état aléatoire. On va aller voir ici. Est-ce qu'on peut acheter un truc ? Salut, salut. Ça commence à faire un mal qu'on se connaît, non ? Oui. Ah, on a débloqué le contre-sort. Verrouille le dé sur un ennemi. Ça, c'est pas mal, en vrai. Parce que j'ai pas mal de dé, du coup, qui sortent. Et cristal de soin. Bah... Cristal de soin, j'ai envie de dire. Attends. Qu'est-ce que je pourrais changer contre le cristal de soin ? Le bras mécanique ? Ouais, le bras mécanique, il est pas ouf, hein. Ouais, le cristal de soin contre le bras mécanique. Et le cristal de soin, c'est max 3. Et l'autre, c'est pair, c'est ça ? Ouais. Y'a pas un max 3 que j'ai envie de changer. Max 3 aussi, c'est la ronde H, mais... Ouais, c'est ça, c'est tous les trucs de défense, c'est moins de 3, quoi. J'aimerais bien avoir les deux. J'aimerais bien avoir les deux. Ronde H plus. J'achète. J'achète, et du coup, on va changer pour voir ce que ça donne. Contre... Euh... On va prendre de la vie ici. Hop. Donc 3. On peut récupérer nos vies déjà. Bon, on récupère de la vie. 4. On tape. 3. On se protège. 5. On tape. C'est pas mal. On s'est bien protégés, quand même. Ah ! Dommage. Parce que si je pouvais relancer juste la lame des bogus, ça aurait été génial, non ? Alors... Ah ! C'est risqué. J'y crois. Oui, j'ai bien fait d'y croire. J'alors de la mort à la mort. Fin generosity. J'aideral. Vous devez avoir deshées à la mort. Avec Pierre saire, je distribui pas des deux ou de autonomousеты. Pennsylses eh pas division, peut ser... Zouz. Cela va, car een de båre in un combustible random. Ah c'est incroyable comme le feu j'ai pas envie d'y toucher en fait Oh la vie Oh la 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 Hop ni vu ni connu j'avais pas vu La vie s'il vous plaît Mais s'il te plaît donne moi de la vie Respecte moi J'avais pas vu qu'il lui restait pas beaucoup de vie J'ai choisi la facilité Ah je suis senté au max Ah parce que j'ai augmenté le niveau Ok Yeti craint le feu Bah très bien Lol c'est un gag Mais du coup on va faire un jackpot là Attends d'abord Attends je claque tout Et c'est un jackpot Ah je l'ai utilisé maintenant j'aurais pas du Oh la 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 Ah c'était pas mal ça Quand t'arrives à 1 et que tu dois lancer des dés à 1 à chaque fois c'est bien Tout gelé Allez hop On maximise Le gel m'aide On connait les bails maintenant On connait les beaux Franchement trop bien le poison On va la voir la longue Ah Dane J'ai trop cliqué C'était pas tout gelé Ah non C'était pas tout gelé Trichlam 1 dégât octroie 1 dé Valeur plus 1 Donc si je mets 5 Plus 1 Mais ça fait 1 dégât C'est pas incroyable Ouais Bon allez On va prendre de la vie là Ou pas Y'a des moments où je ne sais plus Ah y'a l'équipement là Pour améliorer notre équipement Donc lui il tape Il fait que t'as payé Ok Non Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501